Bonjour les graphes, aujourd'hui je voudrais revenir sur la raison pour laquelle je ne propose pas de formation pour savoir acheter les crypto-monnaies et vendre les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, etc. Et en fait c'est simple, alors j'ai reçu beaucoup de mails, etc. J'en ai juste pris un justement pour faire un petit peu une FAQ, donc une question-réponse par rapport à cela. Donc c'est Jonathan qui m'a envoyé cet email il y a quelques temps maintenant. Salut Julien, dans un premier temps je voulais te remercier de tes vidéos. Tu n'es pas un vendeur de rêve et j'apprécie ça, ça change de certains Youtubers. Donc merci Jonathan déjà pour ça. Tu fais parfois des vidéos sur le Bitcoin, mais j'aimerais savoir si tu t'intéresses aux cryptos, ce que tu en penses, si tu les trades, et si tu penses faire une formation sur le sujet, même si au final le trading reste pareil. Merci de ta réponse, à bientôt. Donc je vais répondre à, j'ai déjà répondu à Jonathan, mais je vais vous répondre d'une manière plus large, puisqu'en fait je continue surtout maintenant avec la nouvelle hausse du Bitcoin et de la plupart des autres crypto-monnaies, de recevoir un petit peu le même type de questions, toujours, est-ce que tu proposes une formation sur les crypto-monnaies ? La réponse est non. Et je ne vais pas en proposer pour la simple et bonne raison que d'une part je souhaite rester cohérent avec moi-même, dans le sens que personnellement je ne traite pas les crypto-monnaies, je ne souhaite pas les trader. Ça va peut-être changer dorénavant, maintenant qu'il y a les futurs, mais je reste quand même un investisseur qui est spécialisé avant tout sur l'investissement, sur actions, et je compte le rester. Je pense que c'est important d'éviter de trop s'éparpiller également. Maintenant, la raison première pour laquelle je ne propose pas de formation, c'est que pour moi, que vous investissiez sur des actions, sur des indices ou sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, l'analyse technique, l'analyse graphique, elle va être exactement la même. Vous allez prendre les décisions de la même manière. C'est-à-dire que si je devais acheter aujourd'hui du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, je prendrais mes décisions exactement de la même manière que je prends mes décisions pour acheter une action X ou Y. Donc c'est-à-dire que pour moi, rien ne change. Donc pour moi, ça serait totalement hypocrite de ma part de sortir une formation, parce que c'est dans l'air du temps, pour vous dire, vous expliquer comment acheter du Bitcoin, et au final, vous expliquer exactement la même chose qui est la stratégie du moins de risque, qui est la stratégie que j'utilise au quotidien pour acheter et revendre au bon moment des actions. Et pareil, toujours pareil, en fonction de votre horizon de placement et ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est la seule raison pour laquelle je ne vends pas une formation typique pour les crypto-monnaies, c'est que pour moi, il n'y en a pas besoin. Après, il y a des risques sur les crypto-monnaies, notamment bien choisir son broker, bien choisir votre wallet pour protéger, éviter le hacking, etc. Et ça, ce sont des choses, pour moi, où vous n'avez pas besoin de formation non plus, vous avez juste besoin d'aller sur Internet aujourd'hui. Et l'avantage des crypto-monnaies, c'est que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très répandu dans le monde, surtout des particuliers, parce que ça a surtout été généré par là. Et donc, vous avez énormément d'informations gratuites qui vous expliquent justement comment éviter les pièges. Et ensuite, pour faire de l'analyse technique, pour savoir quand acheter et quand vendre, ça, c'est de l'analyse classique. Et on va utiliser exactement, personnellement, moi, j'utiliserai exactement les mêmes indicateurs, exactement les mêmes figures graphiques, celles qui vont me donner le plus de probabilités de succès que ce que j'utilise aujourd'hui sur les actions. C'est-à-dire que quand je vous fais des vidéos sur la psychologie mentale, ça va s'appliquer au Bitcoin. Quand je vous fais des vidéos pour vous expliquer des figures graphiques, pour vous expliquer justement quelles sont les stratégies par breakout, etc. Et donc, on va utiliser exactement la même chose. Et donc, pour moi, ça ne sert à rien. Voilà, je ne compte pas profiter justement de vous et de cet effet de mode pour vous sortir une formation qui, pour moi, n'aura aucune valeur ajoutée par rapport à ce que je vous ai déjà dit ou tout un tas d'autres formations. Et notamment, en fait, moi, je n'ai qu'une seule véritable formation, c'est la stratégie du moins de risque. Et derrière, vous avez plusieurs ateliers qui vont vous permettre d'aller dans certains niveaux de détails en fonction de votre profil. Puisque pour moi, ce qui est important, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui va fonctionner sur tous les horizons de temps. Et pour tous les profils, que vous soyez un trader de très court terme jusqu'à un investisseur de long terme. Et donc derrière, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'adapter la stratégie de base à votre profil. Et c'est pour ça que j'ai fait différents ateliers de perfectionnement pour répondre spécifiquement à un certain nombre de profils. Mais là, en ce qui concerne pour moi les crypto-monnaies et le Bitcoin, il n'y a aucun besoin de faire même un atelier ou dédié ou même une formation dédiée puisque finalement, ça ne serait que de la répétition par rapport à tout ce que j'ai déjà dit. Et notamment, vous pouvez retrouver dans la stratégie du moindre risque tout ce dont vous avez besoin pour trader les crypto-monnaies. Et vous pouvez, si vous êtes beaucoup plus court terme, utiliser mon atelier de perfectionnement qui est Trader Pro, où j'explique justement sur de l'investissement beaucoup plus court terme, comment savoir quand acheter et quand vendre. Et donc, je veux dire, avec la stratégie du moindre risque et potentiellement avec Trader Pro, vous avez suffisamment de quoi faire. Et ce que vous voyez à l'écran sur le Bitcoin, c'est que les indicateurs que j'ai mis en place, notamment GrafCO Signal qui vous indique la tendance globale du marché et GrafCO Moindre Risques Signal qui vous indique justement les signaux d'achat et les signaux de vente. En bleu, ce sont des signaux de pré-achat et en vert, ce sont les signaux d'achat. Et derrière, vous avez en jaune des signaux de consolidation et en rouge des signaux de vente. Et derrière, GrafCO Signal, vous voyez avec le système de couleurs, vous avez la tendance globale. Et donc, vous savez en un coup d'œil un petit peu dans quelle tendance vous êtes. Et je le rappelle, pour gagner en bourse, surtout si vous êtes débutant, il vaut mieux toujours se mettre dans le sens de la tendance dominante. Et donc, évitez d'aller contre le marché. Et donc, c'est ce que ces deux indicateurs-là vous permettent de faire et donc toujours de vous permettre d'être dans la tendance dominante du marché pour éviter justement d'être contre le marché et de perdre puisque, en règle générale, tant qu'on n'a pas une très bonne expérience, c'est très difficile d'être contre à rien et de gagner en étant contre à rien. Donc, je vous invite plutôt, lorsque vous débutez et même lorsque ça fait juste quelques mois que vous investissez en bourse, de toujours être dans la tendance, vous mettre dans le sens de la tendance dominante sur le marché. Et donc, ces indicateurs-là vont parfaitement fonctionner. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas un produit typique pour le Bitcoin puisque ce que je propose aujourd'hui déjà, via la stratégie du moins de risque qui contient les outils d'aide à la décision que l'on vient d'expliquer, qui contient l'explication de comment utiliser la MACD, le RSI, les figures graphiques, les moyennes mobiles, qui sont la base de ma stratégie du moins de risque et que j'applique pour investir sur les actions. Vous pouvez l'appliquer exactement de la même manière pour acheter des crypto-monnaies. Donc, vous n'avez pas besoin de plus. Et donc, c'est ma réponse à Jonathan et à tous celles et ceux qui m'envoient un email pour me poser la question, non, je ne sortirai pas de formation sur le Bitcoin pour cette raison-là que, pour moi, je ne suis pas là pour aller chercher un peu plus d'argent et répondre à un effet de mode. Vous avez déjà, pour moi, une bonne stratégie. C'est une stratégie qui va fonctionner sur tous les actifs, justement, et sur tous les horizons de temps avec une adaptation à faire en fonction de votre profil et de votre horizon de placement. Voilà pour cette réponse-là. Maintenant, ce que je peux vous proposer, même si, personnellement, je ne traite pas les Bitcoins et les cryptos, etc., ce que je peux vous proposer, si vous êtes d'accord, et si vous me le demandez, donc demandez-le-moi en commentaire, je peux reprendre, justement, puisque j'avais fait, à une certaine époque, des analyses. Après, il n'y avait pas eu un engouement certain, donc j'avais un petit peu laissé de côté. Et surtout, vis-à-vis de la bulle qu'il y avait eu derrière sur décembre, j'avais préféré arrêter, puisque je ne voulais pas, justement, vous inviter à acheter ou, au contraire, vous inviter à vendre. Donc, j'ai plutôt voulu me détacher de ça. Maintenant, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire si vous souhaitez qu'une fois par semaine, par exemple, ou quand je vois qu'il y a des configurations intéressantes sur les crypto-monnaies, en plus, maintenant, avec ProRealTime, on a des contrats futurs, donc ça permet vraiment de faciliter l'analyse. Et puis, en plus, maintenant qu'il y a des futurs, on va avoir plutôt des gros poissons qui vont s'intéresser, avec des fonds de gestion qui vont commencer à s'intéresser, également des fonds, des hedge funds et des fonds spéculatifs qui vont s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc, on voit aussi qu'il y a un certain volume qui arrive. Et donc, là, moi, personnellement, je me sens plus à l'aise pour pouvoir parler des crypto-monnaies maintenant qu'on a les futurs, maintenant que c'est en train de devenir beaucoup plus régulé au niveau des marchés, au niveau des prix, et que c'est en train de devenir quelque chose d'un petit peu plus sûr. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que, pour moi, il fallait amener la destruction créatrice de Schumpeter, et c'est-à-dire, voilà, commencer à casser cette bulle-là pour nettoyer le système et pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, à quelque chose de plus solide. Et donc, là, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et du coup, je peux vous proposer de faire des analyses comme ça, de temps en temps, en semaine, ou quand je vois qu'il y a une configuration qui est intéressante. Si ça vous intéresse, par contre, je les découplerai des analyses que je fais le week-end. Je ne veux pas mélanger analyses, actions et indices par rapport à des analyses de produits purement spéculatifs tels que les crypto-monnaies. Donc, je différencierai et je mettrai ça dans une analyse, voilà, que je pourrais faire de manière abdomadaire aussi, mais spécifiquement sur le Bitcoin, voilà, vous le voyez sur le côté de l'écran. Je peux aussi vérifier l'EOS, puisque même si là, c'est vraiment une grosse bulle sur EOS. Alors, c'est très intéressant, la bulle qui est en train de se mettre en place sur EOS, puisque c'est une crypto qui n'existe même pas encore. Donc, ça me fait penser, voilà, aux biothèques où, en fait, on achète un rêve, on achète ce rêve. Et donc, tout ça, c'est à double tranchant. Donc, là aussi, c'est pour ça que je n'ai pas sorti d'autres formations, puisque là aussi, dans ma formation, je vous explique la gestion du risque, la gestion de la taille de position, la gestion de la psychologie derrière. C'est ça qui est très, très important. Et c'est exactement le même type de gestion que vous allez appliquer sur une action, notamment volatile, comme une biothèque, par exemple, que sur une crypto-monnaie comme EOS, par exemple, qui est dans le même stade qu'une biothèque, c'est-à-dire qu'on achète le futur. On achète le futur rêve d'une sortie d'un nouveau médicament. On achète le futur d'une sortie d'une nouvelle crypto-monnaie qui peut avoir cet effet de masse, parce qu'elle est capable de gérer bien plus de transactions à la seconde que, par exemple, le Bitcoin. Et ça, je reviens à ma première vidéo aussi, où je disais, le Bitcoin, si on achète d'un point de vue fondamental, eh bien, d'un point de vue fondamental, il y a un gros problème, c'est son incapacité à pouvoir gérer un nombre de transactions à la seconde, à la minute, qui est suffisant pour en faire réellement une vraie monnaie capable d'avoir un nombre de transactions de masse. Et donc ça, c'était problématique, et c'est toujours problématique. EOS tente de répondre à ça. C'est pour ça que vous avez une grosse accumulation comme ça, mais là encore, c'est un système de bulles. Il faut faire très attention par rapport à ça, et donc, gérer votre risque. Donc, je vais en finir là pour aujourd'hui. Je pense avoir répondu à la question. Donc, si ça vous intéresse que je fasse des analyses sur les différentes crypto-monnaies, et que je vous donne mon avis, tout comme je vous donne chaque week-end mon avis sur des actions et sur les indices, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo-là. Et puis, s'il y a une majorité de personnes que cela intéresse, eh bien, je mettrai cela en place pour vous aider, parce que je pense que vous faire des analyses comme ça, gratuites, qui plus est, ça va plus vous aider que d'essayer de vous vendre une formation qui, pour moi, n'aura absolument aucune valeur ajoutée par rapport aux articles gratuits que je propose déjà sur mon site ou à ma stratégie globale de la stratégie du moindre risque. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de conseils. Salut les graphes !